... Merci d'être présents. Nous avons la chance encore une fois d'accueillir René Teboul. Et ce n'est même plus la peine que je vous le présente. C'est une star internationale. Il faut dire merci à Comédic. Il y a à notre disposition ces moyens vidéo. Et puis bien sûr au lycée Jeu-le-Curie qui nous reçoit dans ses locaux. C'est ce soir la troisième conférence de René Teboul. Il y en aura peut-être une quatrième. Mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est la surprise que je vous préserve si René en est d'accord. En tous les cas, belle soirée. Et encore merci d'être présents. Aujourd'hui on va parler du travail, de l'accumulation du capital. Et puis un peu des crises évidemment, puisque c'est des choses extrêmement présentes. Des crises, il va y en avoir certainement encore, qui vont se développer. L'économie va plutôt mal, un peu partout. Pas seulement en France, un peu de partout. Et donc évidemment, Marx a une certaine lecture de ces crises. Et il considère que les crises sont toujours bien sûr une manifestation financière, monétaire. Ça se démarre souvent par un effondrement des cours boursiers. Là, on est dans une période, en ce moment, où les cours boursiers sont en train d'être secoués un peu de partout dans le monde. En Chine, au Japon, en France même, encore aujourd'hui. Mais lui, il pense que les crises financières sont une manifestation d'une crise de l'accumulation du capital. Alors, pour comprendre la logique de Marx, qui me semble encore valable aujourd'hui, bien sûr, il parle du travail. Il parle du travail et de l'accumulation du capital, puisque c'est le travail qui permet cette accumulation du capital. Alors, il commence par considérer que le travail, ce n'est pas un objet en soi, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est une activité qui est encadrée par des institutions, par des lois, par des règles. Et donc, le travail ne s'exprime pas d'une manière simple. Ce n'est pas simplement une activité qui vise à produire des marchandises pour satisfaire des besoins. On ne peut pas comprendre le travail si on ne comprend pas le rapport social qui le soutient. Donc, pour Marx, le travail n'est pas une activité naturelle. C'est une activité qui s'exprime dans un rapport social. Et son idée, c'est que la société capitaliste, la forme capitaliste de la société, elle repose sur une conception très particulière du travail. Alors, celle-ci, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à dire qu'au fond, il y a une séparation entre le travail et le capital. Il y a une opposition. Alors, ce n'est pas une nouveauté. On trouve déjà cette idée chez Ricardo, qui explique qu'au fond, le travail et le capital, ce sont deux réalités antagoniques. Et pour Ricardo lui-même, on ne peut pas augmenter les salaires sans diminuer les profits. Donc, ça veut dire qu'il y a un antagonisme de classe qui, pour Ricardo, est naturel, qui ne peut pas se résoudre. Marx pense au contraire que, justement, dans cette contradiction entre le capital et le travail, eh bien, il y a les prémices d'une dissolution des rapports de domination. Alors, toute une grosse partie de son travail va consister à montrer comment le capital a fait une sorte de coup d'État sur le travail pour s'en approprier la plus-value. L'idée de base, il approche chez les économistes classiques en disant, au fond, le travail, quand on travaille, on produit plus de valeur que ce qu'on en consomme. Et donc, il y a une plus-value par un surplus de valeur qui est créé par rapport, justement, à cette activité au-delà de ce qui est nécessaire à la survie de Louis. Alors, les classiques sont relativement d'accord sur cette idée. Sauf que, pour Marx, ce n'est pas naturel qu'une classe s'approprie ce surplus de valeur. Et ce surplus de valeur, de toutes les manières, il s'exprime, pour Marx, toujours, il s'exprime dans l'organisation elle-même du travail. C'est la question de la journée du travail. Au fond, il nous dit que s'il nous faut, par exemple, six heures pour reproduire notre force de travail, eh bien, le système nous fait travailler huit heures. Et ces deux heures supplémentaires, au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de notre force de travail, la reconstitution de notre force de travail, eh bien, le capitaliste, finalement, se l'approprie. Et donc, il peut se l'approprier parce qu'un système juridique, celui qui protège la propriété privée, lui permet cette extorsion de plus-value. Donc, l'idée, c'est que nous allons travailler, bien sûr, parce qu'il faut bien travailler pour survivre, pour produire les valeurs dont nous avons besoin pour survivre, mais il n'y a pas de raison qu'on dépasse en durée le temps nécessaire à la reproduction de cette force de travail. Et, bien sûr, le simple fait que l'ouvrier n'a pas la maîtrise de ce dépassement de la durée du travail nécessaire à la reproduction de l'usure de la force de travail va provoquer quelque chose d'assez particulier, c'est que le travail va être orienté vers les seules activités qui sont capables de fournir du profit. Et donc, c'est une vieille idée qu'on trouve déjà chez Sispondi, par exemple, c'est qu'au fond, l'organisation de la production, elle est faite en fonction, non pas des besoins réels des populations, de quoi nous avons besoin, mais elle est faite en fonction du taux de profit. qu'on peut en obtenir. Et donc, bien sûr, une telle production par le marché, elle élimine la production d'un certain nombre de besoins et elle pousse à la production d'un certain nombre de besoins qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc ça, c'est le point fondamental. et Marx nous explique que, finalement, le travail ne peut se comprendre dans la société capitaliste que du point de vue du salariat. C'est parce qu'il existe une forme juridique qui s'appelle le salariat qu'on peut arriver à extraire de la plus-value et par suite, évidemment, du profit. Donc c'est ça qui est le nœud de l'affaire, c'est cette forme juridique dans laquelle s'exerce l'activité de production. Alors, la dernière fois, j'ai parlé d'une chose qui est importante, c'est que pour Marx, la marchandise en elle-même n'est pas un objet banal. La marchandise, c'est bien sûr une valeur d'usage, mais c'est d'abord une valeur d'échange. Je dis au fond, dans la société capitaliste, dans la société capitaliste, ce qui est important, bien sûr, c'est cette inversion. Ce qui est important, c'est l'argent qu'on peut retirer d'une activité et pas forcément l'activité elle-même et la satisfaction des besoins. Donc il y a une inversion, pour lui, entre valeur d'échange et valeur d'usage. Le capitalisme prend sa source dans le développement de la valeur d'échange et élimine toutes les valeurs d'usage qui ne sont pas propres à être échangées sur le marché. Donc, évidemment, comme M. Sismond dit, cette idée de solvabilité des besoins. Il y a des besoins qui ne sont pas solvables et qui ne seront pas, bien entendu, satisfaits. Vous avez des exemples de cette logique comptable et monétaire dans l'analyse, par exemple, aujourd'hui, des services publics. La Cour des comptes vient de publier un rapport qui va faire beaucoup de bruit ces jours-ci sur cette idée que les lycées, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'analysent pas l'efficacité du lycée, de l'enseignement secondaire, du point de vue du besoin de l'éducation des populations, mais ils analysent l'éducation du point de vue de son rendement. Donc, il y a une question de la rentabilité. Et cette rentabilité sociale, elle s'inscrit dans l'efficacité du marché. Et donc, vous avez tout le temps des gens qui vous disent « Oui, mais quand même, l'enseignement ne prépare pas assez nos élèves à affronter le monde de l'économie, le monde de l'entreprise et donc à avoir les qualifications suffisantes pour trouver un emploi. » Alors, ce qui est important là-dedans, bien sûr, c'est ceux qui échappent ou ceux qui n'échappent pas dans le travail à une comptabilité marchande. La question, c'est la question de l'argent. Et ce que nous voyons depuis quelques décennies maintenant, c'est que le capital tend à s'investir de plus en plus dans ce qui avant était le service public. Le service public, au fond, on considérait qu'il y avait un domaine dans la vie sociale qui était collectivisé, en quelque sorte. L'éducation, le transport, les grands réseaux de distribution, les chemins de fer, etc. Et ceux-là, peu à peu, ils sont en train de sortir, évidemment, du domaine de la collectivité pour être remplacés par une logique de marché. Alors, c'est ça qui est le mieux de l'affaire, c'est la question du salariat. Donc, évidemment, l'idée de Marx, c'est que le coût d'État de l'économie classique, en quelque sorte, c'est d'avoir fait croire que les échanges entre les individus, la production, devaient être réglés sur la base de la valeur travail. Donc, une comptabilité plus ou moins effective en valeur travail, elle émerge avec la société capitaliste. C'est cette évaluation des individus, les uns par rapport aux autres, par des quantités de travail, qui fait le fondement même, évidemment, du marché. Alors, après, ça devient très compliqué, puisqu'il y a des tas de secteurs qu'on n'arrive pas à faire passer sous les fours au codine de la marchandisation, mais le fond de l'affaire, il est là. C'est-à-dire, on cherche à faire du profit. Donc, on part de cette idée que le travail est enserré dans une logique politique, juridique, qui permet, évidemment, à une classe d'en exploiter une autre et de s'approprier la plus-value et donc d'orienter ensuite l'ensemble des besoins vers ce qui peut générer des profits abandonnés, évidemment, d'autres activités qui seraient peut-être plus justes du point de vue de la collectivité. Alors, évidemment, la pensée classique n'a pas d'état d'âme par rapport à cette réalité, parce qu'elle suppose que le marché, de toute façon, fera le tri et que les consommateurs, ils vont plébisciter telle ou telle marchandise en fonction de leurs besoins et éliminer les marchandises dont ils n'ont pas besoin. Alors, c'est une idée qui est déjà critiquée chez Marx, mais qui a été développée après Marx et qui est encore développée aujourd'hui du point de vue de la critique de la société de consommation. C'est-à-dire que nous avons, comme Marx nous dit qu'il y a une inversion entre valeur d'usage et valeur d'échange, c'est-à-dire que c'est la valeur d'échange qui détermine les valeurs d'usage qui seront produites, eh bien, nous avons dans une filière inversée, pour prendre la terminologie de Calvresse, finalement, une sorte de dictature de l'offre qui impose, finalement, ces consommations. Alors, cela va avoir des conséquences, ce système d'organisation marchande par la société va avoir des conséquences sur l'accumulation du capital et ensuite, évidemment, des crises. Alors, la base même de l'accumulation du capital, c'est l'extraction de la plus-value, c'est-à-dire cette possibilité que l'homme aux écus, ainsi que l'appelait Marx, pour désigner le capitaliste, s'appelait l'homme aux écus. Il avait parfois une terminologie assez rude, où il parlait de l'homme aux écus, où il comparait le capitaliste à un vampire qui se nourrit du sang de l'ouvrier. C'est une phraseologie, qu'on n'os aurait plus employée, mais qui est pourtant assez juste, finalement. Elle est brutale, elle est peu polissée, mais elle est assez juste, puisque toute l'accumulation du capital, elle va se faire sur la destruction d'une partie de la classe ouvrière. Alors, comment cela se passait-il ? Bien entendu, on sait que toute l'histoire de l'accumulation du capital, elle est faite d'accidents, entre guillemets, de morts, de gens qui sont morts pour accumuler du capital, pour produire de la valeur, etc. Alors, la plus-value en elle-même, c'est la base du profit. Le taux de plus-value, c'est le rapport entre la valeur que récupère le capitaliste et ce qu'il est obligé de reverser sous forme de salaire à ceux qui ont produit la valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de plus-value. Et le taux de profit, c'est ce même taux de plus-value sur rapporté au capital. Et le capital, pour l'homme aux écus, c'est la somme de ce qu'il doit débourser pour payer les salaires, mais aussi pour payer le capital productif. C'est-à-dire les machines, la technique, la technologie pour produire. Alors, à partir de là, il se pose la question de la destinée de cette plus-value. Qu'est-ce qu'on fait de cette plus-value qui s'accumule ? Alors, cette plus-value qui s'accumule, eh bien, il faut la réinvestir. Elle n'a pas d'autre but que d'être réinvestie. Et, évidemment, pour les classiques, c'est la source même du développement économique et de l'amélioration du bien-être. Mais, en réalité, c'est bien autre chose parce que cette plus-value, lorsqu'elle s'accumule, elle fait grossir le capital. Et quand le capital commence à grossir d'une manière importante, eh bien, il se heurte à d'autres capitaux. Autrement dit, la concurrence procède de l'accumulation du capital et non pas l'inverse. C'est-à-dire que là, il prend le contre-pied de l'économie classique des libéraux qui considèrent que la concurrence, c'est la base même de la société de marché. Donc, il y aurait une concurrence naturelle entre les individus. Et cette concurrence naturelle entre les individus, elle pousserait les capitalistes à travailler mieux, à être plus productifs. Et donc, ça, finalement, ça amènerait une progression de la quantité des marchandises produites et donc une progression du bien-être. Marx, lui, il analyse les choses autrement, c'est que cette concurrence qui peut être parfois féroce entre les capitalistes, eh bien, elle est en même temps extrêmement destructrice. Elle est source de gaspillage énorme, évidemment, puisque l'idéal d'un capitaliste, c'est d'éliminer ses concurrents et de concentrer le capital. Et donc, évidemment, à partir de là, on peut comprendre que le mécanisme de la concurrence dans l'accumulation du capital consiste à détruire les entreprises qui se trouvent sur le marché et donc aller vers le monopole. Alors, on le voit bien avec la question des multinationales qui se posent. Donc, plus le marché grossit, plus le capital se concentre et plus les petites entreprises ont du mal à trouver de la rentabilité et sont plus ou moins éliminées. C'est ce qu'on voit encore, ce qu'on a vu encore cet été avec la crise de l'agriculture puisque ce qui est question, c'est un affrontement entre une agriculture industrielle qui possède des capitaux très importants pour faire chuter le prix de production et puis les petits entrepreneurs qui n'ont pas les capacités de faire face à cette concurrence qui finalement peuvent tout à fait en mourir. Alors, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est cette plus-value. et cette plus-value, elle va amener dans la concurrence entre capitalistes, elle va amener ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Alors, la baisse tendancielle du taux de profit, comme je l'ai déjà dit dans une précédente intervention, la baisse tendancielle du taux de profit, ce n'est pas Marx qui l'a inventée cette terminologie, elle vient de Ricardo. Ricardo pensait que ce qui tire l'économie vers une production de plus en plus importante, c'est évidemment le taux de profit. Or, évidemment, au fur et à mesure que les capitalistes accumulent de la valeur, ce taux de profit tend à baisser. Tant à baisser pour des tas de raisons. la la raison centrale qu'avance Ricardo, c'est que le taux de profit baisse à cause des rentes dans l'agriculture. Les rentes dans l'agriculture augmentent au fur et à mesure que la population augmente et donc qu'il faut mettre en oeuvre des terres agricoles de moins en moins fertiles. Et la différence entre les terres agricoles les plus fertiles et les moins fertiles, les terres marginales où le profit est nul, c'est ce qu'on appelle la rente agricole. Et donc, plus nous devons mettre en oeuvre des terres agricoles et puis cette rente va augmenter et cette rente va pousser naturellement les salaires à augmenter puisque le salarié, lui, doit toujours manger, payer son pain et donc si les salaires augmentent, ça grogne forcément les profits. Et donc, finalement, pour Ricardo, tôt ou tard, à partir de d'un certain moment, le taux de profit va commencer à baisser et ce taux de profit va tendre vers zéro. Il n'atteindra jamais zéro parce que s'il atteint zéro, c'est la fin de l'activité capitaliste proprement dite puisque le capitaliste vit de ce taux de profit. Donc, Ricardo, supposait que l'économie allait atteindre un état stationnaire. À partir de ce moment, il n'y aurait plus de progrès pour l'économie et donc les pauvres resteraient pauvres, les riches resteraient riches mais dans une relation finalement relativement stable. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé de pessimisme ricardien, c'est que Ricardo ne voit pas dans l'accumulation du capital la possibilité pour que les pauvres sortent de la pauvreté. Alors Marx est presque d'accord avec ça mais il va trouver d'autres raisons à la baisse tendancielle du taux de profit. Il appelle ça la baisse tendancielle du taux de profit parce qu'il a compris à son époque déjà que le taux de profit pouvait avoir des raisons de remonter. avant d'avoir les raisons de faire remonter le taux de profit il y a d'abord des raisons qui le font baisser. Alors les raisons qui font baisser ce taux de profit selon Marx c'est d'abord que dans la concurrence entre les capitalistes et bien se développe une course à la technologie et donc le capital productif va coûter de plus en plus il faut mettre de plus en plus de capitaux pour augmenter la productivité du travail et pour augmenter évidemment le profit et donc la baisse tendancielle du taux de profit est guidée par cette nécessité de transformer les techniques de production au fur et à mesure que le temps passe mais les nécessités technologiques de transformer les systèmes de production pour Marx ce ne sont pas des nécessités naturelles au fond c'est simplement transformer la technique non pas pour produire la même chose avec des des moyens décuplés qui économiserait le travail mais c'est simplement pour faire remonter le taux de profit alors il examine la suite de cette calamité bien sûr pour le capitaliste les causes qui pourraient faire remonter le taux de profit alors il dit pour faire remonter le taux de profit on peut faire baisser les salaires ça c'est quelque chose qu'on connait assez bien pour améliorer la compétitivité des entreprises il faut diminuer le coût du travail c'est quelque chose que les libéraux répètent depuis que l'économie classique existe mais Marx va de suite le défaut de tout un système et c'est ce qui éclate au moins depuis la crise de 2008 au grand jour au grand jour c'est que si je fais baisser trop les salaires et bien j'ai plus de demande solvable donc c'est bien beau je vais faire remonter le taux de plus-value mais je ne peux plus réaliser ce taux de plus-value justement parce que la demande solvable devient inexistante et ça c'est on pourrait dire c'est le drame de l'économie mondiale aujourd'hui c'est que l'économie fondamentalement se présente comme une crise de la demande c'est-à-dire on ne peut plus réaliser cette valeur produite et accumulée parce que les clients sont de moins en moins nombreux alors donc il faut trouver d'autres manières de contourner ce problème de la baisse du taux de profit donc baisser le salaire c'est une pour Marx c'est une solution de très court terme augmenter la durée du travail c'est encore la même chose donc ce sont des slogans qu'on entend depuis quelques années il faut travailler plus 35 heures ça nous ruine et donc il faut augmenter la durée du travail et donc comme ça on aura des profits plus élevés on pourra investir et créer des emplois donc on a cette première piste qui est suivie c'est que si on augmente le taux de plus-value taux de profit en abaissant les salaires et bien on se heurte tout de suite à une crise de la demande donc la crise de la demande elle est elle est un obstacle à la réalisation justement de cette manière alors ça c'est une idée évidemment qui a été découverte avant Marx on la trouve d'une manière assez précise chez Malthus quand il s'analise les premières crises du 19ème siècle il considère évidemment que le problème du capital c'est de ne pas arriver à faire progresser de pair la production et la demande mais Malthus et Sismondi ont comme défaut selon Marx de considérer qu'on peut régler cette question en relançant justement cette demande donc on voit là ici si Malthus et Sismondi les prémices de la pensée keynésienne qui dit finalement oui on peut arriver à retrouver un sentier de croissance soutenable comme on dit à la condition de redistribuer une partie de cette valeur et Marx lui pense que non parce qu'il dit dans ce cas là on ne règle pas la question du taux de profit c'est à dire que si on continue à faire à redistribuer de la valeur comme on l'a fait dans la période keynésienne dite des trottes glorieuses et bien on arrive à un point où le taux de profit devient insuffisant trop faible et beaucoup de marxistes analysent encore aujourd'hui la crise dans laquelle nous nous débattons comme ayant démarré au milieu des années 70 et 10 c'est à partir du milieu des années 70 premier choc pétrolier si vous voulez qu'on s'est rendu compte que ce taux de profit était insuffisant alors c'est périodique ça et donc quand le taux de profit est insuffisant pour Marx le capitalisme va changer comment il peut changer alors il l'analyse d'une manière assez claire et assez simple les raisons qui peuvent faire changer le capitalisme au fond une fois qu'il a éliminé cette idée qu'on pouvait s'en sortir pour perpétuer le système en faisant baisser les salaires parce que ça ne marche pas pour les raisons que l'on a dit tout à l'heure il analyse ce qui peut prolonger la vie du système capitaliste alors il dit bien sûr il prend l'exemple de l'exode rural donc il dit il y a quelque chose d'intéressant dans l'exode rural pour le capitalisme l'exode rural qui s'est déployé sur des siècles et des siècles cet exode rural au fond il crée de nouveaux marchés en faisant en absorbant une nouvelle force de travail une force de travail toute et neuve souvent moins regardante au niveau des salaires que l'ancienne force de travail et bien entendu cette force de travail dans un premier temps elle a un effet cette force de travail supplémentaire elle a un effet sur les salaires Marx parle du volant de main d'oeuvre mais en même temps ça renouvelle complètement le marché c'est à dire qu'on augmente la taille de ce marché en intégrant des nouvelles populations alors il parle comme ça de l'intégration des paysans l'exode rural puis du développement du travail féminin on fait sortir au fond des individus qui ne sont pas dans le système monétaire de l'accumulation du capital qui sont à la marge donc on les intègre dans la périphérie vers le centre de façon à ce qu'ils travaillent à l'extraction de cette plus-value donc on augmente la taille des marchés il analyse un autre phénomène qui fait remonter aussi le taux de plus-value bien entendu c'est la mondialisation des échanges donc il montre il montre les fondements de la critique de l'économie politique par exemple que le monde capitaliste a besoin de conquérir des nouveaux marchés et donc d'en fabriquer on passe un temps très long à expliquer comment la Grande-Bretagne intervient en Inde pour détruire les formes anciennes de l'économie indienne et pour la remplacer manu militari par une forme monétisée compatible avec le développement du capitalisme anglais donc la mondialisation est évidemment une possibilité pour que le capitalisme se reproduise et se développe puis il analyse aussi les formes les formes politiques institutionnelles qui peuvent permettre un élargissement de cette accumulation du capitalisme et là il développe tout un passage sur les nationalisations et il dit par exemple que ces nationalisations justement elles permettent aux capitalistes de se débarrasser des secteurs les moins productifs productifs de profit et d'en laisser la charge à l'État et donc il voit donc dans les nationalisations une manière finalement de faire sortir tout un secteur de la vie économique pour reporter le capital ainsi revendu à l'État vers d'autres secteurs qui semblent donc Marx considère que les nationalisations sont palliatifs à cette contrainte de restriction de marché c'est à dire que le marché ne peut pas être immobile il faut qu'il l'augmente parce que sinon il n'y a plus de raison de continuer à accumuler des profits et de la plus-value alors nationalisation c'est une affaire extrêmement compliquée parce qu'on voit que depuis Marx on a eu deux mouvements complètement différents c'est à dire on a eu un premier mouvement de nationalisation des services publics des chemins de fer des distributions de l'énergie de l'eau etc et puis maintenant on a une privatisation et cette privatisation de ces services publics elle peut s'apparenter à une nouvelle manière de reconstruire un marché pour faire des profits parce qu'on a des profits qu'on ne sait pas sur quel domaine sur quel secteur accumuler donc nationalisation c'est quelque chose d'assez compliqué pour nous mais pour Marx pour lui c'était une manière de libérer le taux de profit de ce coût finalement des services publics collectifs de faire payer finalement par la collectivité les services annexes dont le capitalisme a besoin puisque le capitalisme a besoin de se reproduire de l'éducation de la santé pour améliorer la qualité du capital humain mais cela coûte en très cher et bien il essaie de s'en débarrasser évidemment et on voit qu'à l'échelle planétaire on peut dire que les services publics sont maintenant démantelés ils n'ont plus de difficulté de solvabilité mais Marx n'envisageait pas cette idée que finalement l'état allait avoir un autre rôle dans le financement du capitalisme un autre rôle que celui de débarrasser des secteurs improductifs et au contraire il pensait qu'il y avait quelque chose là de relativement on s'aperçoit que c'est pas tout à fait exact parce qu'au contraire maintenant les grandes firmes multinationales dominent les états certainement avec la complicité des hommes politiques elles dominent les états pour créer pour eux-mêmes des marchés solvables c'est à dire qu'au fond grâce à l'état moderne celui qu'on connait aujourd'hui et bien on peut arriver à créer des marchés solvables dans des domaines où ces marchés n'étaient pas du tout solvables alors c'est le marché de la dette c'est le marché de l'armement des armées tout ce qui peut servir de support alors il y a une il y a une malice dans cette dans cette logique moderne qu'on connait depuis les années 70 c'est qu'au fond le capitalisme assure sa rentabilité grâce à l'état alors il y a un ouvrage qui avait qui avait très très bien détaillé cette question là c'est l'ouvrage Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc un gros bouquin qui fait 700 ou 800 pages et qui détaille justement comment finalement les entreprises multinationales peu à peu s'emparent de l'état les américains ont beaucoup travaillé sur cette question le fils de John Calvres a travaillé sur cette question et il a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle L'état prédateur le titre est mauvais c'est une mauvaise traduction en français mais peu importe et la logique justement c'est de montrer comment cet état garantit des revenus constants pour les grandes firmes multinationales que ce soit dans l'armement la sécurité le marché des prisons l'éducation bien entendu et puis l'économie de la santé par exemple mais là on pourrait dire que malgré tout même si Marx n'avait pas envisagé cette question des privatisations ça va dans cette logique de toujours recréer un extérieur qu'en a au fond il y a des domaines dans lesquels le capitalisme n'arrive pas à investir et en s'en saisissant grâce à la complicité dans nos politiques par exemple c'est pour cette raison qu'a été construite l'Europe entre autres choses grâce à la complicité des hommes politiques et bien les multinationales s'emparent de l'état et font financer leurs besoins de profits justement par l'état alors vous connaissez tous le scandale des partenariats publics privés et des choses comme cela qui montre évidemment comment c'est une économie qui s'apparente un peu au banditisme un système mafieux et bien le capitalisme retrouve des couleurs en s'investissant sur des domaines qui n'étaient pas les siens alors il envisage d'autres raisons de la remontée des taux de profit il parle par exemple du développement des sociétés par action alors là c'est intéressant parce qu'il montre que la diffusion de la propriété privée dans le public et bien elle décharge finalement le capitaliste d'un certain nombre de risques dont le capitalisme est de moins en moins risqué et donc ça peut faire remonter le taux de profit en laissant le risque bien sûr aux petits rentiers aux petits épargnants qui mettent leurs billes sur des actions ou sur des choses comme cela qui sont vouées à ce propos ce qui est très important à mon sens c'est que Marx dès avant le capital donc à la fin des années 1850 il envisage la question de la financiarisation des entreprises et il montre qu'en réalité les entreprises sont non pas forcément pour vocation de créer justement des valeurs d'usage ce qui les intéresse bien entendu c'est de faire de l'argent avec de l'argent et s'il faut produire des marchandises qui ont un sens qui ont une utilité pourquoi pas mais sinon l'important c'est d'encaisser des dividendes et donc bien sûr dans tous les traités de libre-échange dans la mondialisation des échanges qui pressent assez tôt d'ailleurs il y voit cette nécessité pour le capital d'élargir considérablement son marché alors la question c'est de savoir pour nous est-ce que le capitalisme a conquis tous les marchés possibles imaginables est-ce qu'il est capable d'en inventer d'autres mais pour Marx à son époque il pensait que oui on pouvait encore en inventer d'autres et c'est pour cette raison qu'il n'envisageait pas de crise finale du capitalisme donc il voyait bien le mécanisme des crises mais il a toujours été très prudent avec cette idée selon laquelle la crise elle était inéluctable et qu'elle finalement elle mettrait bas ce système capitaliste il y a d'autres manières de faire remonter le profit bien évidemment c'est les guerres puisque les guerres aussi coûteuses soient-elles elles permettent à l'économie de repartir sur de nouvelles bases après des destructions qui sont bien évidemment dramatiques mais en tout cas l'économie elle peut repartir après une guerre on en a l'exemple avec la seconde guerre mondiale il y a un redémarrage de l'économie qui a été fantastique et bien entendu une partie de ce redémarrage s'explique par le fait que les destructions massives en Europe au Japon et bien elles ont été le sous-bassement de nouveaux marchés donc l'idée c'est de trouver en permanence des nouveaux marchés pour générer cette plus-value et de générer ces profits alors quand on quand Marx avance sur sur les crises donc il pense que les crises montrent la contradiction du capital et que ces crises elles offrent des opportunités pour les luttes sociales mais lui il pense qu'on passera d'un système capitaliste à un système socialiste ou communiste ce qu'il appelle le CVE qu'à la condition expresse que les prolétaires aient conscience de la nécessité du changement et qu'ils arrivent d'une manière ou d'une autre à construire une force alternative qui permette de dépasser de dépasser cette crise alors on voit bien l'enjeu de cette question aujourd'hui puisque depuis 2008 on est plongé dans une crise économique sociale écologique politique tout ce qu'on veut mais on se rend compte aussi qu'à eux que depuis 2008 pour l'instant et bien le capitalisme a avancé dans le sens du libéralisme encore plus qu'avant c'est à dire que le capitalisme a saisi l'opportunité de la crise pour imposer sa vision d'une société gérée par le marché on a eu encore hier ou avant-hier Macron qui comme d'habitude a fait une macronerie vous allez le libéralisme est une valeur de gauche voilà où on allait donc évidemment la compétitivité la compétitivité le libéralisme c'est pas une valeur qui peut plaire à Marx c'est le contraire de la compétitivité c'est plutôt la solidarité le partage et évidemment le communisme bien entendu puisqu'il pense que ça c'est plus naturel finalement que la compétitivité entre les individus qui est une réalité complètement d'instruction alors ce qui est intéressant dans l'analyse des crises alors l'analyse des crises elle commence elle commence assez tôt au début du 19ème siècle parce que le 19ème siècle on a des je vous l'ai dit vers 1815 à la suite des guerres napoléoniennes on a des crises économiques importantes et ces crises économiques elles ravagent le continent européen elles durent moins longtemps que celle qu'on connaît aujourd'hui puisque je crois je ne veux pas m'avancer mais je pense que la crise de 2008 c'est la plus longue dans l'histoire du capitalisme c'est celle dont on ne voit pas la fin alors en tous les cas en tous les cas l'histoire des crises chez les économistes elle est très importante le premier économiste à s'être penché sur les crises et leur retour périodique c'est Clément Juglard c'est un français c'était un pharmacien qui avait fait des statistiques compilé des statistiques et puis il avait essayé de trouver une explication aux crises tout le monde cherchait des explications aux crises alors il y avait la tendance libérale classique Jean-Baptiste C Ricardo qui pensaient que les crises elles étaient extérieures au système donc pour Ricardo la crise c'était un accident c'était un accident comme il y a des accidents naturels l'explosion d'un volcan ou des choses comme ça donc la crise ne concernait pas directement le système lui-même Jean-Baptiste C était déjà plus plus réticent à ce genre d'analyse et au fond la crise qu'est-ce que c'est c'est la purge c'est la purge au fond il y a des capitalistes qui ont créé des valeurs d'usage qui n'arrivent pas à s'échanger sur le marché et donc elles sont inutiles et donc le marché purge les capitalistes qui ont mal travaillé en quelque sorte et puis ça repart comme ça c'est ce qu'on pourrait appeler pendant la terminologie chumpéhérienne la destruction créatrice et puis il y a Juglar qui se voulait un disciple jambatissé mais en fait il va introduire quelque chose de plus intéressant Juglar il dit la crise en fait c'est la crise d'accumulation du capital et pourquoi cela parce qu'il dit les crises on se rend compte qu'elles sont décennales elles interviennent tous les 10 ans à peu près en moyenne et d'ailleurs dans l'analyse des crises aujourd'hui on appelle toujours ça le cycle Juglar alors quelle est la raison de ces crises et bien il nous dit en réalité un capital il faut environ 8 à 10 ans pour qu'il s'amortisse et donc périodiquement on a un capital qui est usé en quelque sorte et ce capital qui est usé il faut le remplacer et là l'économie a fait mal à le repas parce qu'il y a un appel à de nouveaux investissements et Marx va reprendre un petit peu cette idée et pour lui les crises sont des crises décennales et puis à côté de Juglar il va y avoir Malthus et Schismondi et Malthus et Schismondi comme je vous l'ai dit tout à l'heure eux ils analysent la crise comme étant intrinsèque au système alors ça c'était intéressant parce que ça veut dire que si la crise provient des mécanismes même de l'accumulation du capital et bien c'est pas en laissant se développer les lois du marché qu'on pourra résoudre la crise autrement dit si la crise est générée par la dynamique interne du capital elle ne peut être résolue que par un élément extérieur et Malthus va être celui qui va s'avancer un petit peu plus là-dedans en disant ben oui il faut que l'État intervienne il faut que l'État intervienne pour qu'il rétablisse les équipes et Malthus qui écrit quand même en 1814 c'est assez intéressant Malthus il commence par par dire que il y a des manières de rétablir de rétablir la demande parce que a priori la crise se manifeste comme un excès d'offres par rapport à la demande donc il faut refaire monter la demande de façon à absorber cette offre supplémentaire Malthus est déjà beaucoup moins naïf que c'est puisqu'il ne pense pas que la purge suffise à rétablir les équipes et Malthus est le premier à montrer comment l'économie peut se retrouver dans un cercle vicieux ce que Keynes s'appellera ensuite un équilibre de sous-emploi en montrant que la crise accélère la concurrence entre les capitalistes la crise impose donc aux capitalistes de faire baisser le coût du travail mais ce faisant en faisant baisser le coût du travail évidemment on tue la demande donc il faut intervenir autrement et donc il considère qu'il faut que l'état intervienne et que le système change de forme or l'état peut intervenir bien sûr en créant des emplois à aider comme dirait les socialistes entre guillemets il faut faire des emplois aidés ces emplois aidés et bien ils peuvent permettre de donner un salaire une rémunération à des individus qui sont au chômage faire repartir la demande et empêcher que les salaires baissent trop sur tout ça puisque pour tous les économistes c'est un des rares repos les économistes sont d'accord quand même y compris si on considère Marx comme un économiste c'est que quand il y a un excès d'offres de travail par rapport à la demande de l'entreprise bien les salaires ils baissent c'est quelque chose de relativement mathémique mais Malthus va aller un peu plus loin que cela il va dire qu'il faut baisser le temps de travail donc en 1814 il faut baisser le temps de travail et en baissant le temps de travail on va développer une sphère des loisirs et donc on va développer toute une série d'activités improductives du point de vue de la plus-value c'est la seule manière d'absorber le surplus de valeur il dit aussi qu'il faut développer des secteurs qui ne sont pas productifs directement la santé il signale l'expansion des professions comme les médecins où il va falloir augmenter le nombre des enseignants augmenter les dépenses et l'éducation et donc il présente un système qui est en train de se tordre les ans 1814 au-delà de busines en montrant que développer les emplois improductifs est une nécessité impertible on voit évidemment tout ce que Keynes doit à Malthus Keynes n'a jamais dépassé Malthus sauf dans la manière de présenter les choses alors ça c'est le premier point que ce soit Malthus que ce soit si ce monde dit ils expliquent que quand même il y a un scandale dans les crises qui apparaît facilement c'est que bien sûr il y a des productions en excédent il y a beaucoup de richesses il y a des gens qui sont très riches et puis d'autre côté il y a des pauvres qui se multiplient et donc là il y a quelque chose qu'il n'a pas qui est évidemment porteur d'une dynamique malsaine pour l'équilibre des sociétés mais Marx lui va aller comme je vous l'ai dit un petit peu au-delà en disant que tout ça ça ne suffit pas ce sont des palliatifs et que tôt ou tard évidemment le taux de profit retourne alors il y a des économistes qui à l'heure actuelle des économistes marxistes qui à l'heure actuelle essaient de démontrer que tout le mal vient finalement du fait que depuis le milieu des années 70 le taux de profit a tendance à ajouter alors on a un peu du mal à s'imaginer que cela puisse être vrai parce qu'on se perçoit que les profits des entreprises n'ont jamais été aussi élevés profit des banques profit des entreprises etc alors ça c'est un gros problème ce problème qui n'est pas résolu bien sûr parce que je dis finalement quelle est cette valeur qui se développe qu'est-ce que c'est qui se profite en 2008 en quelques jours de crise financière la richesse mondiale a diminué de 55 000 milliards de dollars c'est-à-dire l'équivalent d'une année de PIB mondial on se dit quand même c'est pas tout à fait logique parce que ce sont des valeurs irréelles et puis on n'en a pas vu on n'en a pas vu les résultats effectifs et puis on se rend compte que à part l'Europe qui est un cas d'école à part dans le capitalisme moderne à part l'Europe et bien tous les pays ont rétabli leurs valeurs par exemple si vous regardez les cours de la bourse et bien les cours boursiers aux Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevés que ces temps-ci ont une chute depuis quelques mois parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent la bourse de Tokyo a augmenté etc il n'y a que l'Europe la France par exemple France le CAC 40 était à 6600 points à son apogée aujourd'hui à 4300 donc évidemment la France la valeur de la bourse a complètement ajouté et c'est un peu le cas de partout en Europe donc évidemment l'Europe n'est pas sortie de cette crise financière les autres pays sont sortis mais les autres pays sont sortis de cette crise financière en apparence on se rend compte que la richesse qui est représentée par les actions c'est une richesse un peu de papier qui existe d'une manière virtuelle alors ça pose beaucoup de questions sur ce qu'est la monnaie puisqu'évidemment celui qui possède des milliards d'actions il possède des milliards de monnaie et ces milliards de monnaie peuvent se traduire en peut être réalisé sous une forme de bien matériel mais en réalité on se rend compte que cette valeur elle est extrêmement fragile et qu'un coup de vent peut la démolir donc à ce moment c'est ce qui se passe c'est qu'on se rend compte que les cours boursiers chutent 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 et ce qui veut dire que ces actifs financiers sont de plus en plus dévalorisés alors on en revient à à ce que disait Mariner Eccles Mariner Eccles c'est un homme intéressant c'est c'était le financier de Roosevelt c'est celui qui a dirigé la banque centrale américaine l'a fait pendant tout le mandat de Roosevelt jusqu'à la mort de Roosevelt et lui ce qu'il disait c'est que dans la mécanique des crises justement c'est trop de profit qui tue le profit donc son idée c'est que les profits s'ils ne trouvent pas à se réaliser c'est comme si finalement ils n'existaient pas donc en général quand il y a des profits extravagants comme on voit en ce moment en ce moment vous voyez le patron de Volkswagen il va partir à la retraite avec 28 millions d'euros ils sont complètement appérantes au moment où on nous dit que les retraites elles sont trop trop élevées et qu'elles plombent les finances publiques mais en même temps vous vous rendez compte que ces profits s'ils ne se réinvestissent pas dans la production dans la production de marchandises dans la production de services dans la production de ce qu'on veut et bien ils vont s'investir sur des valeurs spéculatives donc dans la bourse justement ou dans l'immobilier ils vont s'investir dans des valeurs qui apparaissent plus ou moins sûres et donc ces valeurs et bien tout le monde essaie de les acheter et tous ceux qui ont des super profits ils se mettent tous sur les mêmes créneaux spéculatifs et bien entendu puisqu'on ne peut pas investir dans le productif on investit dans le spéculatif la valeur de ces biens spéculatifs elle augmente elle augmente elle augmente elle explose parce qu'elle ne correspond plus à une valeur réelle véritablement créée alors pour ce qui nous concerne donc ça c'est on revient que nous on est au coeur de ce ce mal-strom c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut augmenter notre compétitivité justement pour réaliser de la valeur mais en réalité on voit comme tous les pays font de la compétitivité et de l'abaissement d'écoute du travail l'alpha et l'oméga de leur logique et bien on se retrouve dans le même système et donc on se retrouve dans un système déflationniste où les prix baissent et les prix baissent et les prix baissent et finalement rien ne se passe et donc les valeurs financières elles ont gonflé complètement artificiellement et j'ai pour cette raison qu'une crise financière annonce toujours une crise de l'économie réelle parce que bon si la bourse se détruit elle-même enfin on peut dire c'est pas on s'en fout vous n'avez qu'à pas mettre l'argent vous n'avez qu'à pas jouer dans ce casino monstrueux mais le problème c'est que dans le système où les économies sont imbriquées les unes dans les autres où les économies sont extrêmement endettées les états les ménages les entreprises et bien ces crises boursières elles ont des effets dramatiques d'abord les crises boursières elles font que des entreprises ferment tout simplement ils n'ont plus de liquidités elles ferment parce qu'elles sont plus ratantes elles ferment et donc si les entreprises ferment il y a du chômage et il y a du chômage bien entendu c'est dramatique pour ceux qui sont dans cette situation dans le mécanisme le mécanisme de la crise démarre toujours par une crise financière donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis j'allais dire huit siècles huit siècles on le sait et c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'heure c'est à dire que on a créé des valeurs spéculatives d'une manière ou d'une autre et ces valeurs spéculatives elles ont augmenté elles ont servi à une prédation du système réel et elles n'ont pas produit de contrepartie et donc c'est évidemment à partir de là la crise va se développer mais Marx lui pense que derrière cette crise financière il y a des enjeux beaucoup plus importants et ces enjeux viennent du fait que le taux de profit n'arrive plus à se réaliser il n'a plus les moyens de se réaliser il y a un passage assez il y a un ouvrage très intéressant de Marx qui s'appelle les fondements de la critique de l'économie politique un ouvrage qu'il n'a qu'il n'a jamais publié que maintenant on commence à prendre au sérieux il n'a été traduit en français qu'en 1968 date tout à fait fatidique et cet ouvrage extrêmement intéressant c'est une sorte de brouillon c'est faire 1500 pages Marx il pleurait il pleurait pas sa peine il écrivait en plus il n'avait pas l'ordinateur pour écrire il écrivait à la plume et dans ses fondements de la critique de l'économie politique justement il discute de cette question de la plume à lui il dit bon c'est bien quand il y a les crises évidemment faire baisser le salaire faire baisser le coût du travail pour dire d'une manière les choses d'une manière publique mais le problème c'est que si le le salaire avoisine zéro presque rien parce qu'on se rend compte que la vie est chère finalement bon le taux de plus-value va être infini mais cette cette plus-value ne va pas arriver à se réaliser tu veux qu'on s'arrive bon je souhaite seulement que les participants puissent aussi s'interroger bien sûr connaissant la générosité je suis certain que tu reviendras l'interrogation est bon si j'ai tout des complices voilà si vous avez des questions j'essaierai qui répondent sinon j'aurais plus sur le bouton il aurait pas dit pour deux heures parce que ben alors au début de l'exposé parlez fort parce que j'ai dit au début de l'exposé vous parlez du travail de la valeur du travail à l'époque de Marx on entend à peu près mais aujourd'hui est-ce que on ne pourrait pas parler plus tôt pour remplacer cette notion de travail de l'emploi et de la production parce qu'en fait qu'est-ce qui génère un salaire c'est pas forcément le travail c'est l'emploi le salaire pour lui c'est une une forme abattardie du travail c'est-à-dire le salaire c'est il passe son temps à expliquer comment les gens finalement quand ils travaillent dans le système du salariat ils s'emmerdent quoi ils font ça parce qu'on ne veut pas faire autrement ils ont besoin de travailler donc mais à la limite oui oui j'ai bien l'enquête de votre question ce que ce que veut dire ce que veut dire Marx c'est que l'ouvrier est dépossédé dans le système dans le système capitaliste de sa créativité et donc en quelque sorte il oppose il opposerait la créativité au travail lui-même et il présente la plupart des gens qui ont lu Marx correctement considèrent que son oeuvre c'est la négation du travail ça veut dire que ce que Marx veut abolir c'est le travail pas la créativité il ne dit pas que la créativité n'a pas de sens mais il dit au fond dans le système capitaliste les gens travaillent non pas parce que ce qu'ils produisent ça les intéresse ils s'en moquent complètement mais parce qu'ils ont besoin d'un salaire pour payer évidemment leur survie donc toute la lecture moderne de Marx considère que le but de Marx c'est la négation du travail et ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est une critique des systèmes soviétiques russes si vous voulez c'est à dire que les russes quand ils ont fait leur je ne s'appelais pas le terme de soviétique parce que soviétique ça veut dire soviète soviète ça veut dire conseil conseil ouvrier et évidemment soviétique ça veut dire un système dans lequel le pouvoir politique économique est dans les mains des conseils ouvriers or les russes ont mis en place à cette époque là un système de comptabilité en termes de temps de travail ils ont milité d'ailleurs pour que qu'émerge une comptabilité en termes de temps de travail comme si une comptabilité en termes de temps de travail elle était c'était quelque chose de vraiment très différent de la comptabilité capitaliste mais c'est une lecture incomplète de Marx parce que Marx considère que les formes de comptabilité en travail ça équivaut à comparer les gens entre eux et ça ça ne lui plaît pas il dit pourquoi comparer le défaut du capitalisme c'est que comparer les gens par rapport à leur capacité de travail et donc c'est comme comparer les gens entre petits grands bruns et blancs ou noir et blanc etc ça n'a aucun sens et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que quand il définit le communisme il dit c'est de chacun selon son travail à chacun selon ses besoins donc il élimine déjà dans cette simple phrase cette idée qu'on puisse comptabiliser la production sur la base de la durée du travail et c'est pour cette raison que la plupart des commentateurs actuels de Marx considèrent maintenant que le système soviétique qui a été mis en place après la révolution de 1917 c'est pas un système socialiste c'est un système capitaliste d'état justement pour cette utilisation qu'ils ont fait du travail c'est à dire le travail séparé finalement de ce qu'est notre vie c'est à dire que l'activité de produire quand elle a un sens pour nous pour notre collectivité pour dire local si on veut elle a un sens riche créatif par contre travailler à des tâches qui ne nous intéressent pas pour un salaire c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et le socialisme justement s'est éliminé selon Marx on ne posera pas la question de savoir si c'est possible ou pas mais s'est éliminé justement ce travail qui est coupé de l'individu c'est à dire qui est finalement chapeauté par un système un chef d'entreprise une entreprise pour dire voilà maintenant vous travaillez parce que vous avez besoin de salaire et non pas parce que ce que vous produisez vous plaît alors Marx va guère plus loin dans ce genre d'analyse mais si on rapproche ça de la crise écologique que nous connaissons et de la nécessité de décroissance que nous avons forcément on pourrait dire il faudrait revenir à une forme plus petite de production locale où les gens sont intéressés par leur activité ils sont impliqués dans leur activité et pas d'une manière factice pour obtenir un salaire une promotion ou des choses comme cela voilà vous avez beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur cette question et personnellement je pense que c'est une lecture assez juste de Marx Marx avait d'autres défauts mais bon pas celui-là c'est-à-dire il considérait que le travail c'était une c'est une peine c'est une peine et donc c'est une peine dont il fallait se débarrasser mais par contre il pensait justement sous l'influence des socialistes français comme Fourrier dont je vous ai parlé un petit peu il pensait qu'au contraire produire quelque chose d'intéressant dans la coopération et non pas dans la compétition entre les individus c'est une activité normale donc lui il ne pense pas du tout qu'on puisse se passer d'une activité productive parce qu'au contraire tout le monde doit travailler à une activité productive et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi personnellement je suis hostile à toutes les formes de revenus universels les revenus distribués indépendamment de l'implication dans une activité productive parce que la raison est assez simple c'est que si vous sortez du système de production et bien vous n'avez plus la maîtrise des moyens de production et donc de leur orientation et cette idée de revenus universels c'est une idée qui a été portée d'ailleurs à l'époque par la seconde de gauche on trouve des gens des couillons comme Rocard là-dedans et ça leur va non ça leur va assez bien parce que finalement cette idée cette idée d'un revenu universel déconnecté de l'activité productive elle ne critique pas la propriété privée et elle a émergé dans les années 70 et 10 justement quand il y a eu le reflux des luttes sociales importantes au début des faits des années 60 début des années 70 il y a eu des luttes à l'échelle mondiale très très importante de partout et bien entendu à la fin des années 60 la question c'était remettre en question la propriété privée des moyens de production donc se réapproprier l'usage des moyens de production et l'orienter selon un choix qui ne serait pas celui du profit ou de gens qui ne sont pas concernés par l'activité productive elle-même et c'est après ce reflux des luttes évidemment qu'a émergé cette idée de bon finalement notre société est très riche elle peut très bien entretenir des gens elle n'a plus rien de faire mais en mon sens les gens sont désimpliqués complètement non pas dans non pas parce qu'ils ne travaillent pas c'est pas ça qui est parce qu'ils ne sont plus impliqués dans le devenir de la société or soit on considère que la propriété privée c'est le centre des moyens de production c'est le centre le coeur du système capitaliste c'est bien le stade dont il faut se préoccuper soit on considère que c'est complètement dérigeant parmi les militants de ceux qui ont travaillé pour justement ce développement d'un revenu universel déconnecté de l'activité de production on trouve par exemple des gens comme Jacques Delors c'est pas étonnant on trouve toujours tous ces gens qui finalement renoncent à dire on remet en question les moyens de production la propriété privée des moyens de production et ce qui est décisif dans la remise en question des moyens de production c'est pas seulement le fait que certains sont propriétaires mais c'est que ces propriétaires là ils orientent la production ils orientent la technique et ils orientent le travail c'est ça qui est problématique et on voit bien que dans quel sens ils peuvent l'orienter ils vont l'orienter toujours consommer plus etc etc l'idée si on veut repartir des besoins il faut partir des besoins et s'approprier les moyens de production bon après il y a une question de la technique derrière j'espère que je réponde à votre interrogation j'ai une question pour vous dire ce que vous disiez dans l'effort je ne l'attends pas excusez-moi je voulais demander sur ce que vous disiez sur l'histoire du revenu universel qui au final n'était pas du socialisme puisque il déconnectait du travail est-ce que finalement le socialisme ce serait pas quand même un peu ça c'est-à-dire un revenu pour tous mais que tout le monde puisse travailler c'est-à-dire que ça reviendrait à la phrase de Marx à chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins c'est-à-dire que tout le monde travaillerait comme il pouvait mais au final tout le monde récolterait ce dont il avait besoin pour vivre mais tout en critiquant également la propriété privée oui oui effectivement il y a deux thèses sur cette question il y a celle que je viens de vous exposer et puis il y a la thèse de ceux qui militent pour le revenu universel qui pensent que bon de toute façon les gens s'ils ont revenu universel même petit hein 1 000 euros 800 c'est 4 euros parce que là il y a tous les tous les calculs possibles imaginables là-dedans pour faire des années ils pensent ils pensent que ceux qui vont toucher ce revenu universel et qui vont savoir s'en contenter au fond ils vont réinventer une forme de société et ils disent nous en tant que consommateurs en tant que simplement parce qu'on vit qu'on respire qu'on est bénévole ici ou là et bien finalement on a une utilité sociale et donc c'est normal que cette utilité sociale soit rémunérée mais c'est un site de thèse donc moi je comprends tout à fait cette thèse mais je ne la partage pas pour plusieurs raisons d'abord parce que je crois que je suis comme Marc sur ce point je crois que une des calamités du monde moderne c'est l'usage de l'argent et que moi plus on se passe de l'argent mieux mais le deuxième point important c'est l'interrogation justement des besoins qui on a il y a des journaux je vais vous faire je vais vous faire rigoler si je puis dire parce qu'il y a des journaux comme les échos par exemple les échos c'est un journal financier très à droite c'est pas la tribu la tribu c'est un peu keynesien un peu plus un peu plus humaniste mais les échos ils militent tout à fait pour le revenu universel parce qu'ils pensent que c'est une mais le problème c'est que ils conçoivent le revenu universel comme ça en disant il y a deux catégories de population une population qui va se contenter d'un petit revenu faire de la musique s'amuser s'amuser avec les filles et machin tout ça bon pourquoi pas et puis les autres qui sont attachés à une forme de cupidité et donc tant mieux ils ont leur revenu de base et puis après ils travaillent le temps qu'ils veulent pour essayer d'accumuler jouer ce jeu là alors vous voyez tout de suite dans la manière que j'ai de le présenter vous voyez qu'en fait dans cette optique celle qui est défendue dans un journal comme les échos quand même qui est bien à droite c'est cette idée qu'on peut distribuer un revenu universel sans toucher aux lois du marché finalement finalement c'est après le marché qui laissera les gens décider savoir s'ils veulent travailler plus ou s'ils veulent travailler moins etc. mais on ne change rien aux grandes orientations de la société or moi il me semble que nous avons un problème environnemental qui est très grave et que ça ne peut pas se passer ça ne peut pas passer autrement que par une critique de la technologie et de l'usage qu'on fait de la technologie or évidemment ceux qui utilisent la technologie c'est les propriétaires des moyens de production c'est ces propriétaires des moyens de production qui vont orienter l'économie vers telle technologie ou vers telle autre technologie bien évidemment en choisissant celle qu'ils pensent qu'ils en général et puis se profitent mais donc voyez les deux écueils qu'il y a dans cette approche c'est un qu'on ne touche pas aux lois du marché du marché bon moi c'est quelque chose qui ne me convient pas et deuxièmement c'est cette idée qu'on va avoir une société à deux vitesses une société de glandouilleurs de poètes machin qu'on entretiendra et puis de notre côté des cadres hyper motivés hyper formés qui vont continuer à accumuler du capital alors bon moi je pense que la société doit tendre ce que je crois ce que Marx croyait aussi ce que la société doit tendre vers son unité et non pas vers une fragmentation entre des fonctions des parties de la population une qui travaille et qui ne travaille pas par le système alors moi je suis favorable très favorable à une baisse de la durée du travail bien entendu je ne suis pas du tout du genre on va travailler plus pour gagner plus et je suis pour la décroissance mais je pense que tout ça ne peut se passer que par un mouvement qui nous permettrait de mettre la main sur les moyens de production et de les orienter vers quelque chose vers la production d'un mode de vie un peu plus décent voilà j'espère que j'ai répondu pour rebondir c'est sans parler que la privatisation des moyens de production je ne vous attaque pas pour rebondir c'est sans parler que la privatisation des moyens de production ça fait perdre aux états les manettes les commandes de ces orientations stratégiques et de sa souveresté si le capitalisme décide de fermer telle ou telle activité et de transporter ailleurs finalement l'état perd enfin donc les moyens de fabrication ça ne sert à rien d'armes par exemple si aujourd'hui les manufactures d'armes disent on fabrique en Chine la France elle a plus moyen de fabriquer ses propres armes je n'ai pas bien compris traduis-moi s'il te plaît parce que j'ai problème d'oreille le fait d'abandonner les moyens de production et de les laisser à d'autres nations et notamment en ce qui concerne par exemple la fabrication d'armes va nous priver de produire nos propres armements et laisser à d'autres cette prérogative c'est ça ? une perte de souveraineté oui mais ça c'est une tout à fait c'est une je dirais c'est pas une question fondamentale parce que la question de non une question importante mais pas qui rentre pas tout à fait dans le cadre d'une analyse des fondements même de la société parce que la question de l'armement elle se pose dans un cadre dans un cadre de conflit mais c'est pas que de l'armement ça peut être pour l'acier ça peut être l'acier ça peut être la téléphonie mais enfin je sais pas comment répondre à cette question parce que dans le temps dans le temps on considérait que la fabrication d'armement relevait des états et donc il y avait des fabriques des manufactures d'états qui fabriquaient l'armement parce que justement les états avaient besoin de se défendre contre d'autres évidemment est-ce que c'est assez récent que finalement on laisse au secteur privé justement la production d'armement alors pourquoi on l'avait nationalisé le secteur d'armement c'est extrêmement simple parce qu'on considère que le profit n'a pas de frontière et donc évidemment si le profit n'a pas de frontière et qu'on considère pour des raisons très difficiles à discuter qu'il faut des frontières il faut des frontières et qu'il faut défendre ces frontières évidemment c'est l'état qui doit prendre en charge le bien-être collectif et la protection de ces frontières donc ça c'est une idée qui est très ancienne et qui remonte à avant le capitalisme alors la question c'est de savoir est-ce que nous devons produire des armes pour occuper des marchés ou est-ce que nous devons produire des armes pour nous protéger alors vous voyez dans le système justement de primatisation du système d'armement on doit produire des armes pour conquérir de nouveaux marchés et là il faut vendre à qui on peut vendre Daesh qui on veut il faut vendre des armes parce qu'il y a des marchés il faut se débarrasser des mistrales si on ne les vend pas on se rend compte que en prétendant que le secteur de l'armement est un secteur économique fondamental pour le PIB pour la production on est entraîné dans des logiques de conquête de marché de compétition mais ça c'est mon ami c'est pas le cadre dans lequel on se situe Marx se situe dans un cadre internationaliste qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nation contrairement à une lecture hâtive de Marx qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nation mais il n'envisage pas ce cas là la question de la défense du territoire national elle est extrêmement compliquée c'est pas moi qui vais vous le dire est-ce que une des questions est-ce qu'on doit privatiser l'armée est-ce qu'on doit professionnaliser l'armée parce que la privatisation de l'armée la professionnalisation du travail de l'armée c'est un peu la même chose mais au contraire est-ce qu'on doit avoir une armée du peuple la France a choisi pendant longtemps jusqu'à Jacques Chirac 1995 je crois la France a choisi pendant longtemps d'avoir une armée du peuple cette armée du peuple c'est celle qui nous permet qui nous a permis de lutter comme contre les émigrés à l'époque de la révolution française c'est l'origine de l'armée française l'armée du peuple française elle se trouve dans la lutte contre les émigrés c'est-à-dire contre ceux qui avaient levé des armées à l'étranger pour réinstaller la monarchie en France et après au fil des ans on a abandonné cette idée-là on a professionnalisé on a externalisé la production et il y a des gens qui ont gagné effectivement beaucoup d'argent alors après cette question on peut y répondre à mon sens en disant de quelle armée avons-nous besoin de quelle armée avons-nous besoin est-ce que nous avons besoin d'une armée d'une peuple ou est-ce que nous avons besoin d'une armée très sophistiquée technologique qui aille bombarder la Syrie le machin etc bon mais c'est une question là qui est politique sur le plan moderne du terme et qui n'est pas du tout envisagée par Marx parce que Marx lui n'envisage pas cette question lui ce qu'il pense c'est que le socialisme peut émerger évidemment il peut émerger et que la société après l'appartient au peuple et comme il ne définit jamais ce qu'est concrètement le socialisme à part deux, trois lignes de ci deux, trois lignes de là quelques indications il ne se pose pas la question effectivement comment on fait fonctionner le socialisme il y a un moment pendant un long moment où il s'était posé cette question c'est une question qui était posée notamment par les trotskistes qui disait l'échec de la révolution russe en 1910 c'est d'avoir voulu construire le socialisme dans un seul pays bon alors c'était la vision de trotskistes la vision de trotskistes des gens il y a aussi quand il y a la guerre entre la France et l'Allemagne nous ne sommes pas concernés parce qu'on ne va pas aller se battre contre nos frères allemands qui ont aussi des travailleurs comme nous en réalité c'est plus compliqué que ça les gens se rendent compte qu'elles sont un petit peu plus compliquées que ça donc il y a des moments où il y a des conflits qu'on n'a pas choisis et beaucoup de gens qui ne voulaient pas choisir la guerre ben ils ont fait parce qu'ils ont fait la résistance parce qu'ils ont fait ci parce qu'il y avait l'occupation parce qu'il y avait des tas de de raisons difficiles mais dans les trotskistes posaient cette question c'est trotskiste posait cette question le socialisme de chaque pays échouera forcément voilà ce qu'il dit bon c'est une thèse qui peut s'appuyer sur un certain nombre de points mais on pourrait dire aussi à l'envers que si on n'est pas capable de construire le socialisme dans une nation il n'y a pas de raison qu'on puisse le construire à l'échelle de la planète c'est à dire voilà donc à partir de là à partir de là se pose à la question effectivement comment on fait fonctionner une société socialiste effectivement socialiste où c'est le peuple qui a le pouvoir quelles sont les institutions dont nous avons besoin est-ce que nous avons besoin d'une armée je ne sais pas j'ai des débats qui nous entraîneraient vraiment très très loin mais c'est un débat intéressant une dernière intervention merci René pour cette nouvelle belle conférence j'ai mis en ligne la bibliographie que nous a cité René vous la trouverez sur le site de l'université populaire c'est la cité plein de dents que comme moi vous n'avez pas retenu j'ai essayé la dernière fois de les encerner tous si vous en avez envie mais il faut vraiment le publicité je demanderai à René d'avoir la gentillesse de revenir il faut vraiment que vous l'ouvriez très très fort la semaine prochaine nous traiterons de la pratique de la gratuité la semaine dernière nous avons parlé de l'éthique de la gratuité donc c'était la partie philosophique je suis juste devant la chambre à la caméra la semaine dernière nous avons traité de la philosophie de la gratuité la semaine prochaine nous parlerons de la pratique de la gratuité donc ce sont deux aspects différents il me paraissait important de mettre justement en opposition ce que l'on peut penser réfléchir et puis ce que l'on peut faire ce que l'on souhaite faire et les difficultés que l'on y rencontre encore une fois merci à vous tous faites de la réclame autour de cette université populaire et venez très très souvent à tout bientôt au revoir merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada